... PluNiop, c'est une organisation qui va fêter ses 70 ans, qui regroupe environ 25 000 établissements et services, 750 000 salariés, 1 million de bénévoles, et qui travaille sur tout le champ de la solidarité, de la petite enfance aux personnes âgées, en passant par les personnes handicapées, les adolescents en difficulté, les problématiques d'isolement social, de l'emploi des personnes au chômage. Donc vous voyez que le champ est très large. Donc l'isolement social, c'est une problématique majeure dans notre organisation, évidemment depuis quelques années par la problématique du vieillissement de la population. Et donc il est évident que c'est parmi les personnes âgées qu'ont à peu près 1 sur 4 personnes âgées est estimée isolée. Donc on voit que c'est un phénomène extrêmement important et qui va aller en se développant avec le vieillissement de notre population. Mais c'est aussi la problématique des personnes handicapées, c'est la problématique des femmes seules avec enfants. Alors elles ne sont pas isolées, si elles ont un enfant, vous me direz vous, mais en tant qu'isolement social et environnemental, si c'est très important. Mais c'est aussi assez paradoxalement dans l'isolement social, dans les quartiers en difficulté, où ils sont très très nombreux, mais l'isolement social proprement dit agit. Ce n'est pas parce qu'on vit au milieu d'autres qu'on n'est pas isolé socialement ou psychologiquement. Et puis c'est un phénomène qui touche aussi les grandes villes. Un ménage sur deux à Paris est une personne seule. Donc c'est énorme comme donnée. Et donc cette lutte contre l'isolement devient un enjeu majeur de la société et donc obligatoirement du secteur associatif. Et nous devons nous organiser, nous devons faire notre propre résilience pour intégrer absolument cette problématique dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on est organisé. Je pense que le mouvement associatif doit être tel qu'il doit pouvoir intégrer ou des nouvelles associations qui s'occupent de cette lutte contre l'isolement, ou chacune d'entre elles, ce qui est encore mieux, voir comment on peut capter les initiatives d'un côté, mais aussi les faits qui vont permettre de lutter contre tout cet isolement. Parce que sinon, on va dans une société qui est devenue tellement individualiste et que la problématique de l'isolement, elle accentue, entre guillemets, la normalité des personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'un climat social, d'un environnement qui les fait intégrer dans un groupe, dans une collectivité, et surtout d'être reconnus comme citoyens à part entière. Donc voilà, il y a des efforts à faire dans la démocratie, il y a des efforts à faire dans le secteur associatif, évidemment dans le monde de l'emploi, et tous ces champs-là sont des champs que nous devons investir. La lutte contre l'isolement social, ce sera sûrement un des combats majeurs de ce début de siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada